Pour une raison toute simple, c'est que le paludisme et le sida ont une très grande différence. Le paludisme touche tout le monde indifféremment de ses comportements sexuels, alors que le VIH touche à la sexualité, à la reproduction et à tout l'imaginaire des rapports des sexes, des genres. Et c'est la raison pour laquelle c'est si difficile de s'en sortir. Alors évidemment, si je remonte dans le temps des interventions, c'est évident que ça veut dire qu'il faut changer les mentalités. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est pour ça que l'on a la choc dessus, je reviendrai là-dessus après. Donc on peut commencer par des choses plus pratiques, rendre déjà de l'autonomie aux femmes. Rendre de l'autonomie aux femmes, c'est une très bonne initiative, et en ce sens, les microbiciles et le préservatif féminin sont formidables. Mais rendre de l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde de misère, de pauvreté, de domination ? Là où il faut négocier chaque jour, âprement, et au coup par coup, tous les faits et gestes du quotidien. Le fait de se déplacer au village, je pense que c'est toujours le cas, mais quand j'y étais, si une femme voulait simplement aller rendre visite à sa famille, il fallait qu'elle s'y prenne en avance pour avoir l'autorisation de son mari. Hospitaliser un enfant n'est pas une chose simple, parce que ça veut dire que la mère doit l'accompagner pour le nourrir. Et donc à ce moment-là, elle n'est plus là pour rendre les services ordinaires, ou même simplement les services sexuels. Et donc souvent les pères et maris préfèrent ne pas soigner les enfants, parce qu'ils en font un autre, plutôt que de laisser la mère partir avec le bébé. Enfin, moi, c'est des situations que j'ai connues, et je pense que c'est encore un problème pour nous. Donc on est là, on est là peut-être, disons, au cœur de la question, et je dirais pour faire une comparaison, qui fera peut-être rire pour un sujet, sinon on peut rire de temps en temps, ce n'est pas plus mal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de recherche sur le préservatrice féminale et micro-missive, à côté de toutes sortes de recherches. Il n'y a pas beaucoup de publicité, qu'il n'y a pas de diffusion, que les coûts en sont élevés, alors que les préservatifs masculins, ils sont encore chers, enfin, en plus, on peut se les procurer relativement aisément, et il y a toute cette variabilité dont vous parliez, madame. Eh bien, inversement, comme vous le savez, et pour les mêmes raisons, les raisons de l'hémor qui touchent aux mentalités, il y a énormément de recherches sur le diagramme, par exemple. Il y en a très peu sur les contraceptifs masculins, les contraceptifs oraux-masculins. Pour quelles raisons ? Parce que les contraceptifs oraux-masculins, là, on n'est plus dans le lit, à chat, on est dans la contraception, mais les contraceptifs oraux-masculins, les hommes, pour toutes les enquêtes qui ont été faites, et quel que soit l'emploi du monde où on fait l'enquête, ils n'en veulent pas. Parce que ça touche, non pas à l'idée de fertilité, ça touche à l'idée de virilité, comme on le comprend dit. Et la très belle phrase qui a servi d'ailleurs de titre à un article sur la question, c'est, on ne voit quand même pas un footballeur prendre ça dans les vestiaires. Alors que le footballeur prend des tas de pilules dans les vestiaires. Mais celui-là, question, c'est une atteinte à la virilité. Donc, on en revient à cette question essentielle du changement de mentalité. Alors, est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Et c'est certainement possible en utilisant des canaux dont on a fait état dans la deuxième partie de l'exposé. Le puits, le marigot, on disait qu'il n'y a pas de lieu pour les femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas de lieu sociaux, comme les estrades, comme les hangars, les rencontres masculines. Bon, ça n'existe pas dans les villages. Mais les femmes se retrouvent au puits, au marigot, et là on peut leur parler. Dans les lieux de cuisine, fabrication de bière de bille, pour ceux qui sont les doigts, du Sahel, et puis en utilisant les contes, le théâtre, en utilisant le canal des veillées, on parlait de cette protection des oncles, entre les millemètres, qui sont suspectés de sorcellerie, et qui sont accusés d'avoir fait mourir les jeunes gens dans le sida, et donc on peut les tâcher. Et c'est l'avantage des oncles de servir de véhicule d'information en disant, non, non, c'est pas nous, c'est le sida, et d'expliquer ce que c'est que le sida. Donc on peut effectivement trouver un certain nombre de moyens, encore faut-il les utiliser, bien sûr, à bon escient. Mais pour cela, le nombre d'associations qui existent, et auxquelles je rends hommage, localement, j'entends, aux villages, sont formidables, et ce nombre est très impressionnant, et ce sont des associations formidables, parce que justement, elles jouent au plus près, au plus près de ce que les personnes peuvent comprendre. Cela dit, je ne partirai pas de l'idée que les femmes africaines, puisque pour le moment on en parle essentiellement des femmes africaines, même si le liage c'est là, on trouve en Andalésie, en Chine, en Inde, mais je ne dirai pas qu'il y a une compréhension diminuée des femmes africaines, diminuée, c'est-à-dire différente par rapport à la compréhension des femmes européennes ou autres. Ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas l'information, et qu'elles n'ont pas l'éducation pour avoir accès à l'information. On va se tromper de cibles. Au XVIIIe siècle français, il y avait un grand débat entre philosophes où certains d'entre eux disaient que les femmes, ce n'est pas la peine de s'adresser à elles parce qu'elles sont bêtes. Elles sont bêtes par nature, par essence. Mais ce qu'il voulait dire, en fait, c'est qu'elles sont bêtes parce qu'elles ne savent pas lire, elles sont en alphabet, elles n'ont pas la culture. On leur donne simplement la culture du quotidien et pas du tout la culture savante. Donc, elles sont bêtes. On a toujours ce même type de rapport. Et ça, ça me permet de revenir à la première partie. J'étais très frappée par des mots qui ont des mots récurrents, la non-visibilité des femmes et surtout cette notion de mépris. Mépris. Mépris, c'est très important. Mais le mépris, la condescendance, c'est le lot des femmes partout. Mais c'est là qu'il faut que nous comprenions bien la situation. Ce n'est pas le lot des femmes en Afrique, en Indonésie, en Chine, ou dans les pays sous le régime islamique. C'est chez nous aussi. Et ce système de pensée qui règle le rapport des sexes, il est universel. Ce n'est pas un système propre aux pays en développement. C'est un système universel qui joue toujours chez nous de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle on fait des recherches sur le viagra et pas sur le contraceptif parce qu'il y a un. C'est la raison pour laquelle on ne développe pas le présent bâti féminin. Pour quelles raisons, mesdames et messieurs, messieurs, c'est parce qu'ils donnent l'autonomie aux femmes, justement, et les micromycides également et qu'ils n'ont pas un droit de regard. Je vais vous raconter une petite histoire qui pour moi était un rédition et un révélateur d'une façon de penser qui, je l'espère, ne s'exprimerait plus aussi crûment. C'était à Marrakech lors du premier congrès régional sur le sida pour les pays maghrébins et où j'étais en tant que président du Conseil national du sida. Il y a eu un ministre algérien, je ne le nomme pas, je ne sais plus son nom, mais c'était d'Algérie, qui a expliqué qu'il n'était pas nécessaire de faire une prévention à l'égard des femmes ni même de permettre aux femmes de demander le port du préservatif à leurs maris que les maris revenaient généralement porteurs du sida qu'ils avaient contractés dans les pays européens. Donc c'est toujours cette idée de la recherche de l'origine comme un seigneur. Donc c'était un comportement où ils étaient contraints d'avoir des recours à des prostituées. Ils étaient contaminés, ils revenaient et ils contaminaient leurs femmes. D'accord, d'accord. Mais pour quelles raisons vouloir que les femmes se protègent ? Il n'y avait pas de raison à cela puisque, alors c'est bien raisonnant, puisque les femmes doivent être fidèles dans le mariage, elles allaient mourir, certes, mais elles ne risquaient pas de contaminer d'autres hommes. Non. 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 Sous-titrage FR ?